cours 66 de STSTE de 4e secondaire au cours 65 nous avons commencé à aborder les liaisons entre les atomes alors voici la suite de la théorie donc nous avons vu les liaisons ioniques ce que de particulier lorsque nous avons une liaison ionique elle s'effectue entre un donneur d'électrons on peut penser à un métal par exemple qui se lie avec un receveur d'électrons donc on n'oublie pas que les atomes vont se lier pour répondre à la règle de l'octet donc avoir 8 électrons sur le dernier niveau lorsqu'on a une liaison ionique il y a un transfert d'électrons donc c'est le mot clé il y a vraiment des électrons qui sont transférés et toujours lors d'une liaison ionique il y a la formation d'ion donc dans le mot ionique nous avons le mot ion donc pour le donneur d'électrons c'est la formation d'un ion qui est positif un synonyme d'ion positif c'est cassion puis pour le receveur d'électrons on a un ion négatif donc un anion on va l'expliquer tantôt donc de quelle façon ils sont formés les différents ions alors pour une liaison covalente on a abordé ce type de liaison là au cours 65 c'est toujours entre un receveur d'électrons et un receveur d'électrons donc on peut penser de la liaison entre non métal et un non métal donc le mot clé pour la liaison covalente c'est qu'il y a un partage d'électrons il n'y a pas de don d'électrons mais bien il y a un partage et il y a aussi la formation de doublé on va pouvoir les visualiser tantôt la manière de trouver la façon de trouver la formule moléculaire en fait il y en a plus qu'une on va l'illustrer par la configuration électronique on va la voir aussi par la représentation par point de Lewis qu'on a vu dans un cours antérieur on va le faire avec un truc le truc à yoyo et aussi avec la charge des ions donc seulement pour les liaisons pour une liaison ionique on va procéder avec différents exemples alors la liaison va commencer par des liaisons ioniques donc quelques exemples donc une liaison qui se fait entre un métal et un non métal donc un donneur d'électrons avec un receveur d'électrons on va y aller avec la première molécule qui va être composée du sodium et du chlore alors la question c'est à savoir quelle est la formule moléculaire que nous allons retrouver lorsque ces deux éléments là se lient bien entendu on a déjà une idée de la réponse parce qu'on connaît la molécule de sel qui est le NACL mais nous allons l'illustrer de la façon suivante alors procédons par la première méthode la configuration électronique donc nous avons vu antérieurement comment trouver la configuration électronique d'un élément donc j'ai le sodium ici qui est un métal qui fait partie de la famille des alcalins on retrouve dans son noyau 11 protons et 12 neutrons on retrouve trois niveaux d'énergie une couche électronique parce qu'il est sur la troisième période nous plaçons le premier la première chose que nous plaçons c'est l'électron les électrons de valence ici il y en a juste un parce que le sodium est dans la famille 1A ensuite la répartition se fait de la façon suivante sur le premier niveau 2 électrons et sur le deuxième 8 électrons donc c'est un rappel même chose pour le chlore dans son noyau 17 protons, 18 neutrons nous avons la répartition d'électrons sur les trois couches 2 électrons sur la première, 8 sur la deuxième et sur la couche périphérique je les identifie avec des points donc vous retrouvez 7 électrons étant donné que le chlore est dans la famille ou le groupe 7A alors de quelle façon vont se lier ces deux éléments-là chimiquement alors nous avons notre donneur qui est le sodium donc il va donner son électron qu'il a sur le dernier niveau et nous avons le chlore ici qui possède sur son dernier niveau sa couche périphérique, 7 électrons alors les deux veulent répondre à la loi de l'octet alors pour répondre à la loi de l'octet le sodium devra donner son électron qu'il a sur ce niveau-ci et ainsi il va se retrouver avec 2, 8 comme configuration électronique donc la configuration électronique du gaz inerte qui est le plus près de lui qui est le néon finalement donc de quelle façon vont montrer le transfert d'électrons à l'aide d'une flèche ? tout simplement nous allons montrer que le sodium a donné son électron qu'il avait sur son dernier niveau à l'atome de chlore et le chlore par le fait même se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons sur son dernier niveau donc ce qui correspond à la configuration électronique du gaz inerte qui est le plus près de lui qui est l'argon finalement avec ses 18 électrons on peut voir que lorsque le sodium a donné son électron au chlore il y a donc plus de protons que d'électrons il se retrouve avec 11 protons le nombre de protons ne change pas contre 10 électrons parce que celui-ci il est parti alors nous allons parler à ce moment-là de la formation d'un ion qui est positif pourquoi il est positif ? parce que c'est le nombre de protons qui l'emporte sur le nombre d'électrons une fois la liaison effectuée alors comme il y a un proton de plus la façon de l'écrire, l'ion, sodium c'est avec son symbole et en petit exposant ici un petit plus donc lorsque il est positif de 1 on peut laisser tomber le 1 tout simplement ne pas l'écrire donc voici l'ion de sodium et voici sa charge donc la charge de l'ion tout simplement représentée par le plus et vous aurez deviné à l'inverse le chlore a accepté du sodium un électron donc il possède maintenant 18 électrons au total contre 17 protons alors comme c'est le nombre d'électrons qui sont chargés négativement qui l'emportent alors nous allons avoir un ion négatif qui va être formé on écrit le symbole et comme il y a un débalancement simplement de une charge négative alors on écrit moins tout simplement voici la charge de l'ion du chlore qui est négative et la charge de l'ion sodium qui est positive donc on se souvient aussi que l'ion négatif est un anion et l'ion positif est un cassian comme on a eu besoin d'un atome de sodium pour satisfaire le manque en électrons d'un atome de chlore alors la formule moléculaire devient la suivante alors un atome de sodium pour un atome de chlore donc la formule devient NaCl nous plaçons toujours l'élément le moins électronégatif en premier donc dans le cas d'une liaison avec un métal et un non métal on va placer le métal en premier suivi du non métal tout simplement par la deuxième méthode qui est la représentation par points de Lewis nous avons vu antérieurement comment faire la représentation de Lewis alors c'est tout simplement le symbole de l'élément avec l'électron de valence qui est dessiné autour du symbole pour pour faire en sorte que ce soit plus facile à tracer pour tracer des flèches j'ai distribué des électrons de valence autour des symboles de la façon suivante alors pour le chlore nous avons 7 électrons de valence puisqu'il est dans la famille 7R donc comme les réactions chimiques se font simplement avec les électrons qui sont sur la dernière couche la représentation par points de Lewis nous montre tout simplement les électrons sur la dernière couche les électrons de valence les électrons sur la couche périphérique alors ici le sodium c'est le donneur d'électrons nous allons représenter le transfert à l'aide d'une flèche de cette façon on voit très bien que le sodium s'est débarrassé de ce qu'il avait donné comme électron et le chlore lui en avait besoin de 8 sur son dernier niveau et maintenant il en a 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec celui que le sodium lui donne il y a une autre façon aussi qui est le truc à yoyo alors ça c'est tout simplement un truc alors pour un métal tout simplement il suffit d'aller chercher le numéro du groupe donc le numéro du groupe ou de la famille tout simplement alors si nous allons voir le numéro du groupe pour par exemple le sodium il fait partie des alcalins donc son groupe c'est un A donc tout simplement je vais aller écrire un 1 sous le symbole sous le symbole ensuite j'ai le chlore qui est mon nom métal donc pour un nom métal tout simplement ce que je vais faire c'est de faire 8 moins le numéro du groupe donc lorsque par exemple pour le chlore je prends le 8 moins son numéro du groupe qui est le 7A donc le numéro 7 ce qui nous donne 1 et par la suite ce que nous faisons c'est tout simplement de croiser les indices donc on croise par la suite les indices mais les indices sont de 1 ici vous allez comprendre un peu mieux avec les exemples qui vont suivre alors le 1 ici donc le 8 moins 7 me donne 1 je vais le croiser avec le chlore ici le 1 du sodium et le 1 du chlore avec le sodium ce qui nous donne comme formule moléculaire le Na1 Cl1 par contre on laisse tomber donc le Na1 Cl1 lorsque nos indices qui représentent finalement le nombre d'atomes est 1 c'est pas nécessaire de l'écrire c'est même inutile de l'écrire par convention on laisse tomber le 1 par la suite vous avez aussi avec la charge des ions on a vu tantôt que l'ion qui était formé avec le sodium il était positif de 1 tout simplement donc on peut le placer sous-entendu de 1 le chlore nous avions un ion qui était négatif de 1 aussi alors avec la charge des ions il suffit tout simplement de laisser tomber le signe positif et négatif et tout simplement de croiser vers le bas les indices ici donc les exposants qui deviennent des indices finalement d'où la formule NaCl Na1 Cl1 un deuxième exemple alors on va essayer de trouver la formule moléculaire lorsque nous avons le magnésium qui se lie avec le fluor on va commencer par la configuration électronique donc le magnésium fait partie de la famille des alcalinotéreux nous avons une répartition des électrons qui est 282 donc deux électrons sur la couche périphérique parce qu'il est dans la famille 2A le magnésium c'est un métal le fluor fait partie de la famille 7A donc j'ai dessiné les sept électrons sur le dernier niveau c'est un non-métal donc il ne faut pas perdre ça de vue métal non-métal liaison ionique parce qu'on a la formation des ions alors ici le magnésium veut se débarrasser de ses électrons de valence donc on va y aller un à la fois par contre le fluor lui veut recevoir c'est un non-métal il reçoit des électrons donc lui en a 7 sur son dernier niveau il aimerait en avoir 8 alors lors de la liaison chimique la réaction chimique entre le magnésium et le fluor le magnésium ici l'atome de magnésium va donner donc on le représente avec la flèche un électron au fluor maintenant le fluor se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alors sa couche est saturée il est heureux notre petit fluor donc il ne faut pas lui en donner plus que 8 électrons par contre notre magnésium notre atome de magnésium il lui en reste encore un à donner alors ce qui va apparaître autour de lui c'est un autre atome de fluor avec la même configuration électronique je vais laisser tomber le noyau ce qu'on retrouve dans le noyau je vais plutôt représenter ici les électrons sur la couche périphérique nous en avons 7 donc 3, 4, 5, 6, 7 alors lui le fluor n'a pas une couche saturée il ne respecte pas la loi de l'octet donc d'avoir 8 électrons sur son dernier niveau mais le magnésium a un autre électron à donner donc il va lui donner au fluor de cette façon et voilà et par le fait même le magnésium s'est débarrassé de ces électrons qu'il avait sur le dernier niveau il se retrouve avec 8 électrons sur ce qui lui reste de dernier niveau ici donc ça représente la configuration électronique du gaz inerte le plus près de lui qui est le néon qui a 10 électrons au total même chose pour le fluor le fluor va se retrouver avec 10 électrons donc qui correspond aussi au gaz inerte néon et par le fait même tout le monde est satisfait et ça respecte la règle de l'octet alors qu'est-ce qu'on constate on constate la chose suivante c'est que le magnésium lorsqu'il a perdu ses 2 électrons puis qu'il a donné à 2 atomes de fluor il se retrouve débalancé son nombre de protons est supérieur à son nombre d'électrons il est supérieur de combien ? de 2 donc l'ion qui est formé dans cette liaison-là pour le magnésium c'est l'ion Mg2+, tout simplement donc voici sa charge pourquoi 2 ? parce qu'il a 2 protons 2 charges positives supérieures aux charges négatives donc pourquoi positif c'est les plus qui l'emportent donc son nombre de protons qui l'emportent chaque atomes de fluor a reçu un électron alors si on regarde le nombre de protons comparé au nombre d'électrons on se retrouve avec 10 électrons au total 10 charges négatives contre 9 charges positives c'est pour ça que la formation de l'ion fluor ça nous donne une charge qui est négative de 1 parce que c'est le nombre d'électrons qui est supérieur de 1 au nombre de protons tout simplement donc nous avons la charge tout simplement de moins 1 maintenant pour la formule moléculaire nous allons placer celui qui est le moins électronégatif donc le donneur d'électrons en premier nous en avons eu besoin de combien d'atomes de magnésium pour respecter la règle de l'octet dans cette liaison là juste 1 donc juste 1 atome ensuite le fluor nous avons eu besoin de 2 atomes de fluor alors nous l'indiquons ce nombre là avec un petit indice ici tout de suite après le symbole de l'élément donc on place le métal en premier le non métal en deuxième et ici le 1 pour le magnésium on le laisse tomber c'est sous-entendu qu'il est là donc vous avez 2 atomes de fluor dans la molécule ici de Mgf2 qui est formée on retrouve donc 1 atome de magnésium pour 2 atomes de fluor par la représentation par point de Lewis alors j'ai placé mes électrons de valence de cette façon là pour que ce soit plus facile de représenter les flèches donc les dons d'électrons alors le fluor le magnésium le magnésium il est donneur d'électrons il a 2 électrons à se débarrasser donc à donner alors il va commencer par en donner 1 à cet atome là de fluor lui ici maintenant en a 1 2 3 4 5 6 7 8 alors il est satisfait donc il a ces 8 électrons de valence par contre le magnésium ici l'atome de magnésium il lui en reste encore 1 à donner alors c'est un autre atome de fluor qui va apparaître avec ses 7 électrons de valence il est dans la famille il est dans la famille 7A donc le fluor on va lui tracer ses 7 électrons de valence et voilà et le magnésium ici va pouvoir lui donner alors le magnésium il est heureux il s'est débarrassé de ses 2 électrons de valence et le fluor ici en possède maintenant 8 1 2 3 4 5 6 7 8 d'où la formule encore là Mg1 F2 et voilà on place le magnésium en premier parce que c'est le métal et tout le monde est satisfait par la suite dans le truc à yoyo on a vu tantôt qu'il suffit pour le métal d'aller chercher tout simplement son numéro du groupe alors son numéro du groupe ici c'est 2 il fait partie de la famille des alcalins ensuite même chose on avait comme autre élément le fluor donc le fluor sous le symbole on va aller c'est un nom métal calculer 8 moins son numéro du groupe son numéro du groupe c'est 7 ce qui nous donne 1 et par la suite on croise les valeurs qui vont nous donner finalement les petits indices alors Mg1 sous-entendu F2 alors c'est une façon rapide de trouver des formules moléculaires c'est sûr qu'avec la configuration électronique la représentation par point de le WIS le truc à yoyo l'échange des ions on peut trouver quelques formules moléculaires on ne peut pas toutes les trouver parce qu'il y a une autre configuration électronique qui existe que vous allez voir au cégep ou à la fin de votre secondaire 5 en chimie alors si je procède par la charge maintenant on a vu tantôt que la charge du magnésium elle était positive de 2 et on a vu pour le chlore qu'elle était négative de 1 donc si on remonte par exemple lorsqu'on a montré la configuration électronique c'est le fluor c'est vrai donc on a vu que le magnésium nous donnait l'ion Mg2+, le fluor F- alors je reviens ici donc je m'excuse là c'était pas le chlore donc Mg2+, avec le fluor le fluor qui nous donnait sous-entendu 1-1 alors ce que nous faisons tout simplement avec la charge des ions c'est comme un truc la yo-yo mais par en haut donc tu vas aller chercher les exposants ici de tes charges tu les mets en indice donc on fait un croisement et on laisse tomber tout simplement les signes positifs et négatifs ce qui nous donne Mg1 ensuite F2 donc c'est une autre façon de trouver l'acclinement avec la charge des ions vous allez voir ça va nous aider beaucoup avec les ions polyétoniques qu'on va voir plus tard un autre exemple alors lui il est un petit peu plus long c'est la liaison entre l'aluminium et l'oxygène donc ici j'ai tracé la configuration électronique de mon aluminium avec ses 3 électrons de valence la même chose pour l'oxygène avec ses 6 électrons de valence alors l'aluminium a besoin de donner 3 électrons de se débarrasser de ses 3 électrons sur le dernier niveau l'oxygène en possède 6 alors il lui en manque 2 l'aluminium pour pouvoir lui en transférer 1 donc maintenant l'oxygène en a 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mais comme l'aluminium en a encore 2 autres on peut en transférer un autre à l'oxygène ce qui lui en fait est maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alors cet atome d'oxygène là il est heureux il répond à la règle de l'octel par contre l'aluminium il lui en reste encore 1 à donner il ne peut pas en donner plus que 8 il ne peut pas en donner à cet atome là d'oxygène parce que on va en retrouver un nombre supérieur à 8 et on ne veut pas ça alors c'est un autre atome d'oxygène qui va apparaître toujours avec sa configuration électronique donc 2 électrons sur le premier niveau et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons sur le dernier niveau comme cet atome d'aluminium là peut donner encore un électron il y a un transfert qui se fait ici et voilà maintenant cet atome d'aluminium là a complètement fait disparaître ces électrons qu'il avait sur le dernier niveau il les a transférés alors il répond à la règle de l'octel il se retrouve donc avec 8 électrons sur le dernier niveau ensuite cet oxygène là vient de recevoir un électron ce qui lui en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il lui en manque encore 1 alors il y a un autre atome d'aluminium qui va arriver ici donc on fait encore la configuration électronique je possède deux électrons sur le premier niveau 8 sur le deuxième et sur le troisième on va les faire avec les points et l'aluminium cet atome là va pouvoir donner un électron à cet atome là d'oxygène qui maintenant possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alors il répond à la règle de l'octet il est heureux ici l'aluminium il lui en reste encore deux autres à donner donc tout simplement c'est un autre atome d'oxygène qui va apparaître encore là avec son noyau et deux électrons sur le premier niveau sur son dernier niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors l'atome d'aluminium ici il lui restait deux électrons à donner il va transférer un à l'oxygène ce qui lui en fait 6 maintenant et il va lui en transférer un autre ce qui va lui en faire au total pour l'oxygène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alors ça respecte la règle de l'octet il est heureux même chose pour l'aluminium il a donné ses trois électrons donc l'aluminium est heureux aussi tout le monde respecte la règle de l'octet donc pour la formation de cette molécule là on peut voir qu'on a eu besoin de deux atomes d'aluminium et de trois atomes d'oxygène d'où la formule à N2 on place l'aluminium en premier parce que c'est le métal c'est le moins électronégatif avec l'atome d'oxygène mais comme on en a eu trois alors on inscrit l'indice 3 ici pour les ions si on regarde le nombre de protons comparé au nombre d'électrons lorsqu'un atome d'aluminium s'est débarrassé de ses électrons de valence on peut voir que les protons dominent en nombre de combien de trois tout simplement donc la charge de l'ion aluminium est de trois plus pour l'oxygène il a reçu des électrons donc il a huit protons et au total ici dix électrons donc ce sont les charges négatives qui l'emportent d'où la charge négative pour l'ion oxygène mais comme les charges négatives l'emportent de deux donc l'ion la charge de l'ion est deux moins tout simplement si on veut maintenant trouver avec la représentation par point de Lewis la molécule on procède avec les électrons sur le dernier niveau seulement alors l'aluminium ici c'est notre donneur par les flèches on montre qu'il va donner un premier électron à l'oxygène l'oxygène se retrouve maintenant au total avec sept électrons il en veut huit donc l'aluminium l'atome d'aluminium peut lui en donner un huitième alors ici l'oxygène est saturé en électrons sur sa dernière couche alors cet atome là il est heureux il respecte la règle de l'octet par contre l'aluminium ici a encore cet atome là d'aluminium a encore un électron à donner alors il y a un oxygène qui va apparaître avec ses six électrons de valence donc je vais le dessiner comme ça alors l'atome d'aluminium va lui en donner un ici donc lui maintenant il est heureux il s'est débarrassé des électrons qu'il avait sur son dernier niveau ici l'oxygène en avait six maintenant il se retrouve avec sept il lui en manque un alors à ce moment-là on alterne avec les atomes c'est un atome d'aluminium qui va apparaître avec ses trois électrons oups avec ses trois électrons de valence donc l'atome d'aluminium qui va apparaître avec ses trois électrons de valence je vais en dessiner un ici pour faciliter la représentation alors ici on va pouvoir en transférer un à l'oxygène qui maintenant se retrouve avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit électrons sur son dernier niveau voilà il est heureux par contre l'aluminium ici en a encore deux à donner alors c'est un oxygène qui va apparaître à côté comme ça avec ses six électrons de valence et l'aluminium l'atome d'aluminium ici va pouvoir transférer les deux électrons qu'il est dans le trou maintenant au total l'oxygène se retrouve avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit il respecte la règle de l'octet il est heureux même chose pour l'aluminium qui respecte maintenant la règle de l'octet d'où la formule encore là à L2 au 3 la dernière l'autre façon le truc à yoyo alors nous avons ça c'est assez rapide l'aluminium qui fait partie de la troisième famille 3A ensuite l'oxygène qui fait partie de la sixième famille donc 8 moins 6 c'est un truc ici donc on prend le 8 toujours pour le non-métal et on fait moins le numéro du gros donc ce qui nous donne deux par la suite on croise tout simplement ça va nous donner nos petits indices le nombre d'atomes alors la molécule formée de l'aluminium et de l'oxygène possède deux atomes d'aluminium et trois atomes d'oxygène la dernière la dernière méthode alors par les changes des ions on a vu tantôt on peut aller voir avec la configuration électronique tantôt on a vu que l'aluminium la charge de son ion était de 3 plus pour l'oxygène deux moins donc lorsqu'on veut utiliser la méthode avec les charges donc les charges sont en exposant avec un signe donc pour le métal c'est positif pour le non-métal c'est négatif alors il suffit tout simplement d'utiliser la partie numérale donc le nombre de faire un croisement on laisse tomber les charges positives et négatives ce qui nous donne à l2 au 3 tout simplement donc c'est assez rapide lorsqu'on connaît les charges des ions alors c'est terminé pour les exemples avec les liaisons ioniques maintenant les liaisons covalentes ce sont des liaisons entre un non-métal un receveur d'électrons et un non-métal donc un receveur d'électrons alors on va donner comme premier exemple donc on va trouver la formule moléculaire de l'azote qui se lie avec l'oxygène donc dans le tableau périodique l'azote est dans la famille 5A donc vous avez sur le dernier niveau 5 électrons de valence donc j'ai fait la configuration électronique ici pour vous illustrer on n'oublie pas dans la liaison covalente il n'y a pas de formation d'ion parce que il n'y a pas de don ou de transfert d'électrons il y a des partages et les partages nous allons les illustrer à l'aide de doublets donc on va expliquer c'est quoi un doublet alors ici la configuration électronique de l'oxygène c'est celle-ci avec les 6 électrons sur le dernier niveau on ne peut pas faire de flèche parce qu'il n'y a pas de transfert ici d'électrons il n'y a pas de don d'électrons il y a des partages alors tout simplement ce que nous allons faire c'est tout simplement de lier un par un un à la fois les électrons de cette manière là donc voici un doublet on va l'écrire tantôt on va l'illustrer un peu mieux et un peu plus clairement avec la représentation par point de Lewis alors maintenant ce qu'ils ont fait comme il n'y a pas de donneur d'électrons ils peuvent juste partager ils peuvent juste mettre en commun des électrons qu'ils ont sur le dernier niveau donc on le démontre tout simplement avec un doublet maintenant l'azote en possède sur son dernier niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 et l'oxygène en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc on ne respecte pas la règle de l'octet on peut à ce moment là aller chercher un autre électron de l'azote et le lier avec un électron de l'oxygène ça fait un petit peu spaghettis là alors on retrouve maintenant pour l'azote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc 7 électrons sur le dernier niveau et pour l'oxygène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alors l'atome d'oxygène a ses 8 électrons sur le dernier niveau par contre l'azote il lui en manque alors c'est un autre atome d'oxygène qui va apparaître avec la configuration électronique donc je vais laisser tomber le noyau donc sur le dernier niveau pour l'oxygène on retrouve 1, 2 3, 4, 5, 6 électrons de valence alors ici ce qu'on a dit tantôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il nous manque un électron sur le dernier niveau pour l'azote il va pouvoir former une liaison covalente c'est un lien de covalence lorsqu'on représente ça par un doublé excusez mon doublé donc on peut voir maintenant que l'azote en possède des électrons sur son dernier niveau 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alors lui c'est satisfaisant pour lui il a ses 8 électrons sur le dernier niveau par contre l'oxygène ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il en possède 7 alors ce qui va apparaître tout simplement c'est un autre atome d'azote donc l'atome donc l'atome d'azote toujours avec sa configuration électronique encore là je vais laisser tomber ce qu'on retrouve dans le noyau alors vous avez deux électrons sur le premier niveau l'azote en possède sur son dernier niveau 1, 2, 3, 4, 5 il fait partie de la famille ou du groupe 5 alors ici qu'est-ce qu'on a dit pour l'oxygène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il a 7 électrons sur son dernier niveau il lui en manque 1 donc on peut lier par un lien de covalence donc un doublé un électron de l'atome d'oxygène avec un électron de l'azote ici alors ici maintenant l'oxygène se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il a 8 électrons sur son dernier niveau donc il respecte la règle de l'octet pour l'azote ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 il lui en manque alors qu'est-ce qui va apparaître tout simplement c'est un atome d'oxygène toujours avec sa configuration électronique donc nous avons deux électrons 6 électrons sur le dernier niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors l'azote nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 électrons de valence même chose pour l'oxygène alors l'oxygène et l'azote vont former un lien de covalence ils vont mettre en commun chacun un électron on y va un à la fois pour représenter les doublets maintenant chacun se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 même chose pour l'oxygène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alors ils peuvent se permettre de partager un autre électron et voilà alors maintenant l'azote se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 électrons sur son dernier niveau il est content même chose pour l'oxygène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alors l'oxygène aussi d'où la formule alors si on regarde la formule nous avons besoin pour cette formule-là de 2 atomes d'azote pour 3 atomes d'oxygène donc de quelle façon on écrit cette molécule-là alors c'est l'élément le moins électronégatif ici donc lorsqu'on comme on a 2 non-métaux alors c'est celui qui est le plus métallique des non-métaux donc c'est notre azote qui est plus près des métaux donc on sait que l'électronégativité diminue en s'en allant vers les métaux alors l'azote étant le moins électronégatif on le place en premier donc nous avons eu besoin de 2 atomes d'azote pour l'oxygène c'est le plus électronégatif on le place en deuxième nous avons eu besoin de 3 atomes d'où la molécule M2O3 donc comment on lit ces molécules-là parlent en nommant tout simplement les symboles M et les indices M2O3 donc la molécule formée donc ça c'est une molécule formée de l'azote et de l'oxygène a 2 atomes d'azote et 3 atomes d'oxygène par la représentation par point de Lewis alors j'ai distribué mes électrons de valance autour de chacun de mes symboles alors il n'y a pas de flèche il n'y a pas de transfert ici il y a tout simplement une mise en commun un partage donc on va représenter ce partage-là par un doublé donc on prend tout simplement un électron à la fois il y a seulement dans les liaisons covalentes qu'on a la formation des doublés alors ici maintenant l'oxygène se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons l'azote 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc on peut se permettre de faire un autre partage un autre doublé de telle sorte que maintenant l'oxygène se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il se retrouve avec 8 électrons de valance et il est content l'azote par contre en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc en possède 7 tout simplement il lui en manque un alors c'est un autre atome d'oxygène qui va apparaître tout simplement avec ses 6 électrons de valance je vais les dessiner de cette façon-là il va pouvoir y avoir un partage ici une mise en commun un doublé entre l'atome d'oxygène ici et l'atome d'azote maintenant l'azote en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alors l'azote est saturé l'oxygène ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc il lui en manque un pour saturer sa dernière couche alors c'est un atome d'azote avec ses 5 électrons de valance qui va s'installer et qui va partager ici un de ses électrons avec l'atome d'oxygène maintenant cet atome là en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il a 8 électrons sur son dernier niveau l'azote en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6 il lui en manque 2 c'est un autre atome d'oxygène qui va apparaître avec ses 6 électrons de valance et formation de doublé tout simplement et voilà un premier doublé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tout le monde en a 8 même l'azote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'où la formule M on en a eu besoin de 2 au 3 par le truc à yo-yo comme ce sont 2 non-métaux tout simplement ce qu'on fait c'est 8 moins le numéro du groupe excusez donc 8 moins le numéro du groupe le numéro du groupe pour l'azote c'est 5 donc ce qui nous donne 3 pour l'oxygène 8 moins le numéro du groupe qui est 6 donc 8 moins 6, 2 et ensuite on croise tout simplement pour obtenir les petits indices qui représentent les atomes donc M2 au 3 tout simplement vous comprendrez que la quatrième méthode avec les ions ne se fait pas puisqu'on n'a pas de formation d'ions un autre exemple ici c'est tout simplement le carbone avec l'oxygène donc le carbone avec l'oxygène le carbone possède 4 électrons de valence l'oxygène en possède 6 donc on peut commencer par lier tout simplement un électron pour chacun des atomes donc maintenant le carbone en possède 5 et l'oxygène en possède 7 on peut se permettre de faire encore une liaison covalente puisqu'on n'a pas dépassé pour aucun de ces atomes là le chiffre 8 sur le dernier niveau maintenant le carbone en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 il n'est pas saturé l'oxygène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alors cet atome là est saturé par contre le carbone il lui en manque alors c'est un autre atome d'oxygène qui va s'installer avec la configuration électronique donc 2 électrons sur le premier niveau et les 6 électrons 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le dernier niveau alors le carbone en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6 il lui en manque 2 alors nous allons pouvoir lier un électron ici ça fait un petit peu spaghettis et voilà ce qui lui en fait maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici l'oxygène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc il leur en manque à chacun ils vont pouvoir partager un autre électron sur le dernier niveau donc une autre liaison covalente qui est formée ici un lien de covalence donc maintenant le carbone ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est saturé pour lui même chose pour l'oxygène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc d'où la formule on place le carbone en premier parce qu'il est moins électronégatif par rapport à l'oxygène donc d'où la formule c'est 1 donc on a eu juste besoin d'un atome de carbone pour deux atomes d'oxygène on connait cette formule-là le dioxyde de carbone maintenant avec la représentation par point de Lewis donc les 6 électrons de valence autour du symbole de l'oxygène les 4 électrons de valence pour le carbone nous allons faire une première liaison covalente un doublé un premier doublé alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour l'oxygène 1, 2, 3, 4, 5 électrons pour le carbone alors on peut se permettre de faire un autre doublé ici alors l'oxygène il en possède maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et là c'est 8 électrons sur le dernier niveau le carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors il lui en manque 2 il y a un autre oxygène qui va apparaître avec ses 6 électrons de valence il va pouvoir se lier une première fois avec cet atome-là de carbone maintenant le carbone en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 même chose pour l'oxygène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ils peuvent partager de nouveau un électron donc chacun maintenant en possède 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même chose pour l'oxygène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'où la formule le moins électronégatif en premier le plus électronégatif en deuxième donc c'est au 2 tout simplement avec le truc à yo-yo nous faisons tout simplement 8 moins le numéro du groupe ce qui nous donne 4 donc 8 moins le numéro du groupe et 8 moins le numéro du groupe pour l'oxygène donc 8 moins 6 ce qui nous donne 2 une petite chose qu'on va avoir à faire lorsqu'on croise les indices nous avons la molécule C2O4 vous allez dire oups on n'a pas obtenu la molécule qu'on a obtenue avec la configuration électronique il suffit tout simplement de simplifier de diviser lorsque les deux indices se divisent par le même nombre et ce qui nous donne la molécule CO2 finalement je vais représenter maintenant le diazote on a vu que c'est un élément diatomique qu'on écrit toujours N2 vous allez comprendre pourquoi alors l'azote tout simplement possède je vais y aller tout de suite par la représentation par point de Lewis donc il possède 5 électrons sur son dernier niveau je vais les répartir comme ça vous allez comprendre pourquoi donc avec lui-même il va faire une triple liaison donc pour respecter justement la règle de l'octel parce qu'il en possède 5 là maintenant il en possède chacun 6 maintenant chacun 7 et maintenant chacun 8 et voilà alors on appelle ça une triple liaison une triple liaison nous avons 3 liens de covalence 3 doublés et chaque atome d'azote possède 8 électrons de balance 1 2 3 4 5 6 7 8 même chose pour lui 1 2 3 4 5 6 7 8 un autre exemple non avec la représentation par point de Lewis c'est ce que je viens de faire excusez donc par le truc à yo-yo vous allez avoir donc 8 non c'est 2 éléments excusez donc on le fera pas par le truc à yo-yo parce que c'est l'élément avec lui-même tout simplement donc on va y aller tout simplement avec la représentation par point de Lewis tout simplement alors c'est ce qui termine la formule moléculaire du diézote l'oxygène maintenant donc on sait que c'est un élément diatomique lui aussi donc O2 on va le représenter par tout simplement par la représentation par point de Lewis donc l'oxygène possède 6 électrons de valence donc 6 électrons sur le dernier niveau tout simplement on va faire un premier doublet donc chacun en possède 7 et maintenant chacun en possède 8 1 2 3 4 5 6 7 8 même chose pour l'autre atome 1 2 3 4 5 6 7 8 d'où la formule O2 et ici ce que j'ai c'est une double liaison une liaison une liaison double donc une double liaison on ne le fera pas par le WIS on ne le fera pas par par le WIS on vient de le faire Yoyo on ne le fait pas donc c'est ce qui termine le cours on ne le fera pas par pour on ne le fera pas pour